Bienvenue chez Histoire Explore, la chaîne YouTube dédiée à l'exploration de l'histoire et à des thématiques qui permettent de... Oh mince, vite, coupez tout ! Donc enfin, comme vous l'avez compris, ce jeu vidéo parlera d'histoire, de seconde guerre mondiale et de méchants nazis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le jeu The Saboteur de l'éditeur Pandemic Game et de EA. Alors pour la petite histoire, ce studio Pandemic a fermé en 2009, deux mois avant la sortie du jeu, car Electronic Arts, ville capitaliste, a décidé de fermer le studio. Donc le jeu a été sur la fin bâclé, mais cependant est bien sorti et narre les aventures d'un Irlandais. Il aimait le whisky irlandais, il buvait, 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 il aimait le whisky irlandais. Noyant dans l'alcool la perte d'un de ses meilleurs amis, tué par ses méchants nazis. Il est alors recruté par la Résistance dans un musical à Pigalle. Ici, on ne boit jamais seul. Alors, qu'est-ce qu'on fête ? Rien, mais si t'as envie de te faire remuer les chicots, je ferais un plaisir de m'en charger. San Devlin est doublé par l'acteur français Boris Rehlinger, qui a aussi doublé le Commandant Shepard dans Mass Effect, ou encore Colin Farrell, voire Joachim Phoenix dans certains films. A ce titre, d'autres protagonistes du jeu sont doublés par des comédiens doubleurs assez connus et ayant exercé sur d'autres jeux vidéo. Écoutez bien Victor. Allez, on arrête de bavasser, on a une course à gagner. C'est un doubleur présent dans plusieurs séries notamment. Quelques séries d'animations, comme il était une fois dans l'espace et les mystérieuses cités d'or. Ça ne vous dit rien ? Alors ça, c'est pour les plus... Il s'appelle José Luzioni, celui qui fait Victor, et c'est celui qui double. J'en mettrai ma main à couper. Ok, alors, où se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes ? Sullivan dans la saga Uncharted. On a tous de bonnes raisons. Ça fait plusieurs semaines que je t'observe. J'ai vu que tu portais pas les nazis dans ton cœur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. À la suite d'une course automobile qui a mal tourné, opposant notre protagoniste principal et ses amis à une équipe allemande menée par Kurt Dirker, qui est en fait un officier SS, qui est sans doute l'alter ego d'un vrai officier SS qui a existé et qui s'est occupé de gérer notamment la police allemande à Paris, Helmut Knorken. Nous avons donc dans ce jeu-là l'objectif de traquer ce commandant SS qui gère la sécurité à Paris durant l'occupation et nous devons en même temps résoudre différentes quêtes. Il y a une cour au coin de la rue. Retrouve-moi là quand tu seras prêt à ne plus te cacher. Donc bienvenue dans la résistance. Regardez-moi ces verts de gris qui profitent de la France. Salut go ! Alors bien sûr, les croix gammées ne sont pas présentes. On est encore dans cette bonne période dans le jeu vidéo où on censurait dur dur. Donc on est en 2009, le jeu est sorti. Et donc dans certains pays, les croix gammées étant interdites, notamment l'Allemagne en particulier, vous avez leur remplacement par une forme, ça ressemble un peu aux croix de guerre. Toutefois en 2018, les autorités allemandes de régulation des produits culturels ont décidé de supprimer cette mesure complètement absconde. et désormais il est possible d'utiliser ces différents symboles dans un but d'information et non pas de promotion. Il va s'en dire. Donc on est vraiment dans un monde où les couleurs ont disparu pour l'instant. Je serai sans pareil pour faire lever le soleil. En raison de l'occupation, des nuages sombres de l'occupation. Bon bah ça c'est de la résistance, ça coûte pied dans les caisses. Ces explosifs vont faire l'affaire. N'oublie pas de garder une charge pour le dépôt de carburant. Retournons à la voiture. Le dépôt est juste là. On va devoir faire diversion pour passer cette porte. Les nazis sont entraînés à chercher une explication au moindre coup de feu ou à la moindre explosion. Bla 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 bla. Le jeu se décompose en plusieurs missions qui consistent à faire du sabotage, d'où le titre, malin. Si pour moi quand j'entends sabotage, je pense davantage à cela. Mais aussi également à des assassinats ou à des missions d'infiltration où le personnage peut revêtir tout simplement un costume lié à tromper l'ennemi. Donc le joueur, loin de s'ennuyer, participe à différentes missions. Et surtout, la chose que je trouve la plus intéressante, c'est que plutôt que de nous laisser dans un monde gigantesque et ouvert, on est vraiment dans des missions qui sont balisées et qui donnent la sensation aux joueurs tout simplement de suivre un film et donc d'éviter tout ennuyer. La route vers la Picardie. Le Havre ? Au nom de bleu. Le Havre est vachement près de Paris. Au nom de bleu. Ah ouais, effectivement. Au nom de bleu. On est à Montmartre et hop, on est au Havre. Si vous connaissez un peu votre géographie, le Havre n'est pas à côté de Paris. Ah bah là, le sommet, la Lorraine. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ah bah là, on a le TGV Ultra Express. Garde de l'Est. Lorraine. Sarbruck. Ah ouais, carrément, quoi. Ah, ils ont fait... Bon bah voilà, après c'est un jeu vidéo. Le truc a des héros. Normandie ? Non. Snake, are you ok ? Snake ? Snake ! Ils n'auraient pas osé mettre la Normandie à deux pas de Paris ? Juste derrière le bois de Boulogne, bien sûr, c'est bien connu. Vous traversez le bois de Boulogne, vous arrivez sur les mers, sur la Manche. Et si, la Normandie dans le jeu est accessible en deux clics, deux mouvements, tout comme pour aller en Allemagne. Encore mieux que le TGV. Ah ouais, là, ils ont vraiment... Pas que sur le Havre, je pense quand même. Ah, c'est de la bonne géographie, ça. Centre, région centre, bah oui. Alors, est-ce que... Ah, Édouard, Marseille, juste ici, je pense. Alors, remarquez, je voudrais pas dire, mais je pense que là, la carte, en fait, elle s'adresse à un public parisien, en fait. Et tant que beaucoup de gens à Paris pensent que Paris est le centre du monde, bah là, finalement, ils se disent bah oui, si, c'est réel. Donc, on est quand même en pleine fuite. Arc de Triomphe dans Paris. Oula, il faudrait peut-être que je regarde d'où je conduis. Remarquez également la pente des rues de Paris. Alors, Paris aussi possède des collines, mais là, c'est particulièrement, particulièrement forcé, quand même. Là, on a vraiment l'impression d'être à San Francisco. Tiens, d'ailleurs, fais voir les affiches. Ah, on est sur de la bonne propagande, là. Alors, lui, c'est le personnage, je crois que c'est le... c'est le SS qu'on doit assassiner durant le jeu. Donc, c'est marrant, d'ailleurs, qu'ils le mettent en scène, comme ça. Allons-y. Ah bah, bravo. Bien sûr, le jeu puise dans d'autres séries de jeux vidéo, et on peut penser notamment à GTA, avec des courses follement passionnantes. Attention, accrochés... Accrochés... Oui. Oui, effectivement, c'est pas la même vitesse. Oui. Oui, GTA, oui, c'est peut-être un chouïa plus... Ouais, plus dynamique, quand même. Ouais, c'est pas faux. Ici, point de 5 étoiles en cas d'erreur. Par contre, vous pouvez avoir un élément d'alerte qui se trouve en bas à gauche, qui peut, tout simplement, déclencher aussi des fusillades. Mais on est quand même sur quelque chose de bien moins nerveux qu'un GTA. On peut pas tout avoir, quand même. Les nazis et les courses automobiles. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais roules. Nos périgrénations, bien sûr, nous amènent à visiter différents lieux et aussi à participer à des actions en coordination, parfois avec les alliés, même si on peut avoir quand même un petit doute. Des avions de guerre britanniques. Bombarder Paris. Ils bombardent des installations militaires allemandes. Bombarder Paris en 1940. Alors là, je pense que le jeu fait des erreurs chronologiques assez avérées. Je pense que vous avez rendu compte que l'exactitude historique du jeu n'est pas forcément la plus probante. Mais on saute de l'invasion de l'Allemagne en 1940 sur la France au bombardement anglais sur Paris dès 1940. Enfin bref, on est sur une lecture très très large du conflit et il faut le savoir, tout simplement, pour apprécier au mieux le jeu. Alors, quel verdict sur ce jeu ? On a tout d'abord un jeu qui puise dans l'histoire, même si, bien entendu, on est dans une fiction, vous vous en êtes rendu compte, avec des éléments qui sont inventés. D'autres peuvent se rapprocher de la grande histoire mais, bien entendu, nous devons toujours regarder cela avec du recul. Toutefois, on s'amuse et il est quand même à noter qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui puisent dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale du côté de la Résistance et pour cela, pandémique, on peut leur dire GG à eux tout simplement d'avoir tenté une approche originale de la Seconde Guerre mondiale en mettant le joueur dans la peau d'un Résistant. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas essayé, lancez-vous. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur différents jeux qui vous auraient marqué, notamment sur la Seconde Guerre mondiale et pourquoi pas de donner aussi votre avis sur ce même jeu. Allez, merci de votre attention et n'hésitez pas à relayer. Ciao, ciao, ciao ! ! ! Sous-titrage ST' 501